Au Liban, c'est une plaie ouverte, gigantesque, et les gens n'ont pas envie de voir ça, je peux les comprendre. Mais en France, c'est une prise de conscience, ce film peut être une prise de conscience, surtout qu'il y a un lien entre nous deux, un lien entre la France et le Liban. Et donc pour moi, c'est très très important que ce film passe en France. Philippe Aractangy est venu me voir le 3 août 2006. Le 3 août 2006, le Liban était sous les bombes. Je connaissais un petit peu Philippe pour l'avoir rencontré à Beyrouth, dans une de ses périodes absolument bénie, où il n'y avait pas la guerre. Nous avions discuté de télévision et de cinéma. Il est venu me voir, il était à la fois un peu désespéré, extrêmement révolté. Il me disait, cette guerre, ce n'est pas la nôtre, ce n'est pas la mienne en tout cas. Qu'est-ce que je peux faire ? Je ne sais pas quoi faire. Finalement, oui, ma calache à moi, c'est la caméra. Et voilà, j'ai appelé Nada et Georges, je lui ai dit, mais c'est qui Nada et Georges ? Je lui ai dit, c'est le comédien de mon pays. Et puis, j'ai commencé à tourner pendant une journée. Et voilà, je viens te voir. Regarde, il faut qu'on fasse ce film. Et j'ai regardé ces 3 minutes, c'était les 3 premières minutes. Je lui ai dit, bon, alors, qu'est-ce qu'on fait ? Il me dit, il faut raconter l'histoire. Et puis voilà, c'est parti comme ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ça nous montre l'horreur de la guerre. Ce qui se passe quand un pays est en guerre, quand les gens sont bombardés, la souffrance de ces petits-enfants qu'on voit courir partout. Cette femme qui est à la recherche de son fils, qui est désespérée. Ce chauffeur de taxi qui est magnifique. Tout ça, cette histoire entre les deux, c'est bouleversant. Et la fin, que je ne dévoilerai pas évidemment, est sublime. Parce que c'est très difficile de trouver une fin comme ça. Et là, je crois que je pense que c'est un très très grand metteur en scène. C'est vraiment un très beau film. Moi, je suis assez bouleversée par ce que j'ai vu. Le film est porté par une émotion. Il y a la réalité des choses, la guerre du Liban. Et puis il y a la fiction qui vient s'ajouter par-dessus. Et le mélange des genres est tellement réussi. Et ça, c'est sur un fil. C'est vraiment, c'était tellement difficile à faire. Et je le dis à Hervé Chabalier tout à l'heure, c'est un grand film. C'est un film qui est bouleversant. Je pense qu'il peut tout à coup faire apparaître le Liban d'une façon beaucoup plus... Les Français sont intéressés par le Liban depuis toujours. Mais là, on a une image du Liban qui est très différente de celle du journal télévisé, bien sûr. Parce qu'il y a une fiction qui vient se greffer. Et on est attaché à ce qui se passe. On est ému, on est bouleversé grâce aux comédiens. Tous les deux sont absolument géniaux. Vraiment, c'est un film qui m'a touchée énormément. C'est très, très dur. Et eux, on plaint ce pays parce que ce pays, c'est un désastre. C'est une ruine, c'est un désastre. Mais en même temps, les gens, ils vivent. Ils sont généreux entre eux. Ils se reçoivent. Ils ont l'impression qu'ils s'accrochent à la vie, qu'ils s'accrochent à l'espoir. Et c'est ça qui est très important. C'est pour ça que c'est un message de paix. Parce que la vie continue. Tout s'écroule autour de soi. Mais la vie continue. Et il faut encore espérer que ça ne recommence pas. Merci à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada